Elisabeth II rend les clés de Buckingham Selon le tabloïd britannique The Sun, la reine d'Angleterre aurait choisi d'abandonner le palais de Buckingham, son lieu de travail et sa résidence principale depuis son accession au trône en 1952, au profit du château de Windsor, à une trentaine de kilomètres à l'ouest. A l'avenir, la souveraine ne devrait donc plus jamais vivre à Buckingham Palace, souligne le journal britannique, et accomplir la plupart de ses tâches officielles depuis Windsor, d'où elle travaille déjà depuis le début de la crise sanitaire. Toujours selon The Sun, Elisabeth II serait très attachée à Windsor en raison du temps qu'elle y a passé avec son époux, le prince Philippe. C.I.S.T., par ailleurs, là-bas que repose désormais le défunt duc, inhumé à la chapelle Saint-Georges le 17 avril 2021. De plus, de très gros travaux de rénovation, dont le prix est estimé à 369 millions de livres, soit environ 445 millions d'euros, sont actuellement en cours à Buckingham, ce qui aurait conforté la souveraine dans son choix. Les travaux devraient durer jusqu'à 2027, confie une source proche de la couronne au Sunday Time. Ce n'est pas un endroit où il fait bon vivre à long terme. Une seconde veuve à Windsor âgée de 96 ans, Elisabeth de Neste pas la première souveraine britannique à faire du château de Windsor sa résidence principale. Après la mort de son mari, le prince Albert de Saxe-Coburgotta, en 1861, la reine Victoria avait également trouvé refuge à Windsor. Son exil lui avait d'ailleurs valu le surnom de veuve de Windsor et avait profondément entaché sa popularité. A noter que la décision d'Elisabeth II de quitter Buckingham n'impactera pas le futur de la monarchie britannique. Le prince Charles, fils aîné de la reine et premier dans l'ordre de succession au trône britannique, adore et déjà indiquer qu'il résiderait au palais londonien dès qu'il héritera du trône. Loading Widget Loading Widget 1 1 Musique Musique